C'est un roman qui se déroule seulement d'un après-midi, soir et nuit, au plus nord de la Norvège. Moi, je suis née et j'ai grandi jusqu'à 16 ans à Finnmark, le plus nord de la Norvège et le roman se situait là-haut. Il s'agit d'une mère seule et de son fils qui... Le livre a lieu la veille de son anniversaire de 9 ans et lui, il pense beaucoup à son anniversaire. Tandis que sa mère a oublié, mais surtout je pense que c'est un livre qui entre un peu dans l'espace. Normalement, on pense qu'il y aurait de l'amour, mais quand on ne sent pas l'amour, quand on ne sait pas ce que c'est l'amour, comment savoir ce qui va remplir cette vie ? Je trouve aussi qu'on utilise ce mot «amour » facilement parce que si on n'a pas d'accès à ces émotions, comment est-ce qu'on peut savoir ce que c'est l'amour ? Je trouve aussi que ce qui est même dangereux pour les enfants, c'est que les parents parlent et lisent « je t'aime » Et même étant enfant, tu ne le sens pas, tu essaies de te convaincre que c'est vrai quand tes parents te le disent. Donc, ça fait de sorte qu'il y a une distance entre ce que tu sens, ressens, et ce que tu ressens peut être rien ou une manque, et les mots, et comment vivre cette distance, comment vivre avec ce qui n'est pas, ou dans un monde où la parole ne correspond pas. Voilà. Savoir ce qu'on dit à Dieu, ça ne s'en fait. Voilà. Quand j'écris ce livre, j'ai beaucoup pensé à mes frères, chez deux frères. De toute façon, je pense que je l'écris aussi pour nous trois, pour moi et mes frères, pour nous dire qu'on est seul, on n'est pas seul. Ouais, je l'écris aussi. Elle est d'une précision extrême. J'aime bien. Et puis en plus ça remue pas mal Parce que plus on avance dans la lecture Plus on se rend compte On va passer une bonne soirée